Est-ce que tu as un handicap ou bien est-ce que tu es en fauteuil roulant et que tu as envie de rencontrer une femme qui te plaît ? Si c'est le cas, que tu as répondu avec ces questions, alors tu es au bon endroit puisque je vais te présenter trois conseils pour attirer une femme avec un handicap et les conseils que je vais te donner, désolé pour la faute d'orthographe, sont basés sur un véritable coaching ici avec une personne qu'on va appeler Romain, Romain qui est en fauteuil roulant, Romain qui a un handicap depuis très longtemps et qui pourtant est devenu un homme extrêmement séduisant, extrêmement charismatique, un battant, c'est quelqu'un qui m'inspire à titre personnel et c'est quelqu'un qui réussit à avoir des plans cul, à rencontrer des femmes qui lui plaisent. Et je vais te montrer comment il a fait dans cette vidéo pour que tu puisses toi aussi faire la même chose parce que je voudrais te rassurer d'emblée, avoir un handicap ce n'est pas un problème. Je sais que pour avoir accompagné plusieurs personnes handicapées, je sais qu'il y en a beaucoup qui complèquent sur ça qui pensent que le fait d'avoir un handicap est un problème. Non, ce n'est pas un problème et tu te demandes sans doute pourquoi je te dis ça, parce qu'en fait le problème ce n'est pas le handicap en tant que tel, le problème c'est la façon dont tu vois ton handicap. Et oui. Par exemple, Romain, la personne que je t'ai montré précédemment, que j'ai rencontré en 2020, laisse-moi te raconter son histoire. Ça a été mon premier coaching, mon premier coaché pardon, avec un handicap physique et son objectif, comme beaucoup de personnes, c'est de trouver l'amour sachant qu'il a eu de nombreuses déceptions dans sa vie jusqu'à présent. Et son background, c'est ça qui est drôle, c'est que quand il est venu me voir, c'est qu'avant ça, il est passé par plusieurs coachs en séduction. Et avec ses coachs en séduction, il n'y en a aucun pour qui ça a marché et au point qu'il en est arrivé à finir par croire que son handicap était son problème et que du coup, ce n'était pas possible d'y arriver. Alors qu'en fait, son problème, en discutant avec lui de son parcours, j'ai vite compris le problème, c'est qu'en fait, son coach lui donnait les pires conseils à suivre. Son coach en séduction lui a donné des conseils de merde que je vais te distiller dans cette vidéo justement parce que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Je vais te dire l'erreur qu'a fait ce coach-là et l'une des erreurs qu'il a fait, c'est celle de ne pas assumer son handicap. Alors qu'au contraire, ce qu'il faut faire, c'est assumer à 200% ton handicap comme on l'a fait ici avec Romain quand on a travaillé avec lui parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir conclure avec des femmes qui te plaisent. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je m'abelle le mic, ça c'est ma tronche. Et notre spécialité, c'est les rencontres en ligne sur les applications comme Tinder, Bumble, Instagram, Mythic, etc. Et c'est surtout de t'aider à révéler ton charisme naturel comme on l'a fait avec des centaines de personnes à ce jour qui sont passées d'hommes banals à hommes attirants. Et on l'a fait à ce jour avec plus de 300 personnes. Comme d'habitude, avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos et de te rendre sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à des méthodes avancées que je ne partage pas sur YouTube. On va voir tout de suite, pour commencer, l'erreur à ne surtout pas faire avec le pire conseil que lui a donné l'ancien coach en séduction de Romain quand il est venu me voir. Ce conseil qu'il lui a donné, c'est celui de cacher son handicap. Et oui. Et c'est vraiment le pire conseil que j'ai vu dans cette situation. Donc, ce qu'il faisait tout simplement avec cet ancien coach, c'est qu'en fait, il utilisait des photos sur les applications de rencontre comme Adopt un mec, Tinder, etc. Et en fait, il cachait son fauteuil roulant. Donc, le fauteuil roulant était complètement invisible sur ses photos. Ce n'était même pas mentionné dans ses descriptions. Et Romain, du coup, il avait eu des matchs. Donc, tout allait bien sur ce plan-là. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas à l'aise dans ses échanges. Il avait l'impression de mentir. Il avait l'impression de cacher quelque chose. Il ne se sentait pas aligné avec lui-même. Et à cause de cela, à cause du fait de ne pas parler de son handicap, Romain se trouvait des excuses pour ne pas rencontrer les nanas. Alors, son coach lui a quand même mis la pression pour qu'il aille en rendez-vous. Donc, du coup, c'est ce que Romain a fait. Et au premier rendez-vous, surprise ! Imaginez la surprise d'une nana quand elle se retrouve face à un mec qu'elle ne savait pas qu'il était handicapé et qu'elle a la surprise le jour du date. Et oui ! Et le problème, ce n'est pas le handicap en tant que tel. Le problème, c'est l'approche. Le problème, c'est de ne pas assumer. Le problème, c'est de vouloir le cacher. Mettez-vous une seule seconde à la place d'une femme. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. Et ça, c'est les conseils de merde que donnait l'ancien coach à Romain. Et bien maintenant, dans la suite de cette vidéo, je vais te donner les conseils sur ce qu'il faut faire. Et on commence tout de suite avec le conseil numéro 1 qui est de loin le plus important. Ça va être d'assumer à 200% ton handicap, quel qu'il soit. Stop au mensonge. Plus tu caches quelque chose, plus tu amplifies l'effet de surprise, quelle que soit la surprise. Et tu amplifies également les émotions négatives qui peuvent en découler. C'est-à-dire que la fille peut se sentir dupée. Elle peut sentir que tu n'as pas été sincère et honnête avec elle. Et ça, malheureusement, enfin malheureusement que c'est comme ça en même temps, c'est une attitude éliminatoire pour beaucoup de femmes. Les femmes n'ont pas envie de rencontrer un mec qui ne leur dit pas la vérité, qui n'est pas sincère avec elle. Donc en fait, quand tu envoies ce signal-là, en cachant ton handicap, en fait, tu montres que tu as peur de la perdre. Et tu montres que tu vois ton handicap comme un défaut. Tu montres également que tu n'as ni confiance en toi, ni confiance en elle. Et que grosso modo, tu comptes sur elle pour t'assister. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc, mon conseil, arrête de vouloir plaire à tout le monde. Arrête de chercher à cacher ton handicap pour essayer de plaire à tout le monde. Pour être subisant, tu as besoin que de ceci, assumer qui tu es, être honnête et être sincère. Ce n'est pas bien compliqué. C'est exactement ce qu'on a fait avec Romain. Romain, ce n'est pas quelqu'un qui a envie de mentir aux nanas. Il est mal à l'aise quand il cachait son handicap avant. Et ce qu'on lui a conseillé, justement, ça fait partie du travail qu'on a fait avec lui. On l'a accompagné pour assumer son handicap, pour en faire une force, pour en faire quelque chose de différent. Et c'est grâce à ça que Romain a pu rencontrer des femmes qui lui plaisaient et a obtenu beaucoup plus de résultats que ce qu'il pouvait avoir précédemment. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut assumer. Ça, c'est vraiment un conseil de base. Et si tu veux en avoir d'autres, comme d'hab, je te renvoie sur le lien en description de cette vidéo pour avoir des conseils beaucoup plus avancés que ce que je peux donner sur YouTube. Dans l'immédiat, je passe tout de suite au conseil numéro 2. On va aller beaucoup plus loin. On va faire de ton handicap une force. Et pour ça, il y a une personne qui m'inspire beaucoup. C'est Nick Vujicic. J'espère que je l'ai bien prononcé. Ou pas. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. C'est quelqu'un qui n'a ni bras, ni jambes. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est millionnaire, pété de thunes, qui sort avec une jolie femme et qui est heureux dans sa vie et qui fait pleurer des millions et des millions de gens. Eh bien, cette personne-là, Nick, il a fait de son handicap une arme de séduction. Il en a fait une force. L'humour et l'autodérision sont tes meilleurs alliés quand tu as un handicap. C'est exactement ce que a fait Nick. C'est grâce à ça qu'il est mondialement reconnu. Autre le fait qu'il inspire les gens. Donc, je rappelle, ce qui va refroidir une femme, c'est le fait que tu n'assumes pas ton handicap. C'est ça qui la refroidit. Par contre, quand tu assumes, tu en fais une force, voire même que tu en parles avec autodérision, en fait, tu inspires les femmes. C'est ce qu'a fait Nick et ça marche. Regarde la jolie femme avec qui il sort. Franchement, elle est belle. Eh bien, pourtant, ce personne-là a un handicap et il sort avec une très belle femme. Donc, si Nick, qui n'a ni bras ni jambes, a pu le faire, tout le monde peut le faire. Ça demande simplement d'assumer et même d'en faire une force. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a coaché Romain. On l'a aidé à assumer pleinement qui il est. On a retravaillé son profil. On lui a fait une bio rigolote, honnête et un petit peu décalée. Et c'est grâce à ça qu'il a obtenu des matchs de meilleure qualité. Il a eu des femmes qui craquaient pour lui parce que justement, il assumait son handicap. Et surprise, il a même eu des matchs avec des femmes dont le fantasme était de coucher avec un mec en fauteuil roulant. Oui, c'est vrai. Il a eu ça aussi comme fantasme. Il y a des nanas qui fantasent sur ça. Et du coup, il a pu se taper ce genre de nanas. Donc, il y a des petits bonus cachés qui se passent quand tu assumes qui tu es. Ce qui nous amène à la technique numéro 3, conseil numéro 3, qui est de montrer que le handicap n'est pas un frein pour toi. Être handicapé, ce n'est pas un problème à partir du moment où c'est assumé. Vois ça comme un défi parce que de toute façon, le conseil que je te donne, il sera valable pour toute ta vie parce que ton handicap, tu l'auras toute ta vie et rien n'y changera. Tu ne peux pas le changer, donc autant l'accepter, autant l'assumer et en faire une force. Donc, aborde ton handicap par exemple sous l'angle du challenge exactement comme on l'a fait avec Romain ici. Romain, c'est un challenger, c'est une personne qui bouge, c'est une personne qui fait du sport, c'est une personne qui a des défis. Et bien ça, c'est attirant pour une femme. Donc, fais du sport, fais des activités, engage-toi pour des causes. Le résultat de tout ça, c'est que tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi et c'est grâce à ça que tu vas devenir quelqu'un de beaucoup plus attirant que si tu cachais ton handicap. Voilà pour les quelques conseils et si toi aussi, tu adhères à ces valeurs, je t'incite à aller plus loin avec nous et pour cela, tu connais la musique. Le lien se trouve en description de la vidéo. Je te dis à une prochaine. Amen.